Ça fait un moment qu'on avait envie de vous reparler de logiciel libre. Xavier a trouvé une manière inattendue d'en parler. Vous allez découvrir ça dans un instant. Logiciel libre, oui, mais pas que. Ce hors-série précède aussi une série, comme on a l'habitude de dire, de hors-série, consacrée à l'installation de PC, aux mises à jour de PC, de différentes distributions, etc. Ça va se passer essentiellement avec Marc et Xavier. Pour le coup, ici, c'est Xavier que nous retrouvons. Salut Xavier. On va parler d'un truc un petit peu particulier que tout le monde ne connaît pas. Ça s'appelle Yumi. Effectivement, c'est un peu le couteau suisse de l'informaticien. C'est une distribution qui s'appelle Yumi. Alors, un petit peu comme on a l'habitude dans le monde de l'open source, le nom de l'outil, c'est les initiales de ce qu'il veut dire. Et en fait, c'est Yumi, c'est Your USB Multiboot Installer. Donc, Your Universal Multiboot Installer. D'accord. Du coup, on a tout dit. Pas vraiment, parce qu'il y a quand même des choses à préciser. Ça ne se fait pas comme ça. Enfin, c'est relativement simple, mais ça mérite quand même une explication. Alors, en fait, c'est un outil qui va servir à créer une clé USB qui va pouvoir contenir différents outils, principalement open source. Donc, c'est pour ça qu'on va le mettre dans la playlist des logiciels libres. On va pouvoir installer des OS, principalement Linux. On va pouvoir installer sur cette clé des antivirus, des outils de diagnostic, des outils de clonage, de partitionnement et plein d'autres logiciels, notamment liés à la sécurité, qui se présentent normalement sous la fonte d'un ISO bootable. Les fichiers ISO, pour rappel, ce sont des fichiers qui permettent de créer un CD. Alors, maintenant, on a de moins en moins de CD sur les ordinateurs et c'est plus pratique d'avoir des clés, comme les clés USB ont une certaine capacité. On ne doit pas les regraver et on va pouvoir mettre tous ces fichiers ISO regroupés sur une seule clé avec un menu qui va être affiché lorsqu'on boot sur la clé USB. Et toutes ces distributions, ces packs d'outils, vont être stockés dans un dossier multiboot sur la clé qui est rendu bootable, mais on va donc pouvoir l'utiliser également pour autre chose puisque ça va être bien rangé dans un dossier multiboot. Parfait. Ça me fait penser, est-ce que c'est peut-être le même outil ? En fait, j'en sais rien, mais moi, j'ai eu un temps sur une clé USB, une version de Firefox que je pouvais installer sur n'importe quelle machine. Du coup, quand j'arrivais, je me pluguais, je n'avais plus qu'à appeler l'application et elle démarrait toute seule sans installation. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu similaire. C'est ce qu'on appelle les logiciels portables. Ça veut dire qu'ils ne nécessitent pas d'installation. Il y a des logiciels qui permettent de faire ou de convertir des outils en logiciels portables qui vont, entre guillemets, en un seul fichier exé et des fichiers annexes rendre un logiciel exécutable sans qu'il nécessite une installation. C'est très pratique si votre ordinateur empêche, par exemple, l'installation d'autres logiciels ou bien si vous ne voulez tout simplement pas installer le logiciel et que vous ne souhaitez pas le mettre à jour à l'avenir, il est tout à fait utilisable comme ça et on peut l'utiliser sur n'importe quel PC. Oui, il y avait toutes sortes d'applications. Je me rappelle le FileZilla qui fonctionnait comme ça, de Firefox, plein de logiciels libres. Il y en a plein, il y a VLC, la plupart des logiciels portables, GIMP. Oui, très pratique parce que du coup, effectivement, quand vous êtes en entreprise et que vous ne pouvez pas installer une application et que vous avez besoin d'un petit coteau suisse, entre guillemets, pour vous déponner, pour faire un transfert FTP ou autre, là, ça fonctionne sans aucune restriction, je serais tenté de dire. On pourra faire un sujet là-dessus, effectivement, mais ici, c'est vraiment, on se concentre sur des logiciels qui sont prévus pour être bootables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir démarrer avant même de rentrer dans Windows ou dans Linux ou autre. Alors, ça commence par un téléchargement et un lancement. Effectivement, mais donc, on va tout d'abord se rendre sur le site pendrivelinux.com sur lequel on va trouver un lien Yummy Multiboot USB Creator. Là, on va devoir télécharger, on a deux possibilités. Il y a une version qui est compatible UEFI et une version qui ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est que les anciens ordinateurs disposaient d'un BIOS qu'on connaît tous, où on allait pouvoir facilement choisir le matériel sur lequel on allait booter, que ce soit le disque dur, le CD, une disquette, une clé USB ou autre. Et maintenant, il y a un BIOS un petit peu plus évolué qui est l'UEFI, qui complique un petit peu la tâche pour certains logiciels, puisque ça permet également de booter de manière beaucoup plus rapide. Mais donc, il faut que les logiciels qu'on utilise maintenant pour booter soient prévus pour ça. C'est ça. Et donc, voilà, on a deux versions. Choisissez celle qui vous convient. Il y a quelques contraintes qui sont expliquées, mais c'est très clair sur la page dans laquelle on va voir ça. Donc, on va d'abord télécharger ça et puis on l'installe. Une fois qu'on l'a téléchargé, c'est un exécutable. Donc, c'est un logiciel qui est portable, comme on en parlait. Et on va devoir préparer la clé. D'accord. Alors, pour ça, on va lancer l'exécutable. On va devoir accepter la licence d'utilisation. Et puis, on va choisir la clé USB qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est très important de ne pas se tromper. Donc, quand vous avez plusieurs appareils, vérifiez bien le nom de la clé. Bon, ici, ma clé a déjà été préparée. Donc, elle s'appelle multiboot, comme vous voyez à l'écran. Mais donc, on a cette liste où on va choisir les écrans. Le logiciel est assez intelligent puisqu'il va, par défaut, se limiter aux clés potentielles. Mais il est possible de voir quand même tous les disques en cochant une petite case à côté. Donc, vérifiez bien la clé que vous voulez utiliser puisque, par défaut, on va la reformater au départ. Alors, il faut être très, très clair. Les explications qu'on donne ici sont des explications pour ceux qui possèdent un rédacteur fonctionnant sur Windows. Sous Apple, j'imagine qu'il y a un autre exécutable, entre guillemets, une autre application qui permette de faire cette préparation. Effectivement, c'est pour Windows. Je ne pense pas qu'on sache le faire sous Mac. Mais rien ne vous empêcherait, si un tel outil vous intéresse, de lancer une machine virtuelle et de créer ce petit outil dans une machine virtuelle. Et d'ailleurs, sous Linux, beaucoup de personnes qui aiment beaucoup cette application utilisent le logiciel Wine pour utiliser cette application. Alors, l'étape suivante, c'est faire ces choix, les choix des distributions qu'on va vouloir utiliser. Voilà. Donc là, on va choisir les packages, les logiciels qu'on va utiliser. Alors, il y a une multitude de packs. Quand on va sur le site, on va pouvoir voir les prérequis, mais aussi les distributions qui sont supportées. Il y a une multitude de distributions qui sont triées par catégorie. Donc, on a par exemple d'abord les distributions Linux les plus connues. Ubuntu, par exemple. OpenSUSE, Fedora, Debian. Enfin, vraiment une multitude de distributions Linux. On va avoir des outils réseau, on va avoir des antivirus gratuits, on va avoir des outils systèmes. Donc, par exemple, pour créer des backups, pour cloner des machines, pour repartitionner des disques, etc. Donc, une fois qu'on a choisi sa distribution, le système va demander d'aller choisir sur son PC le fichier ISO, puisque ce sont des fichiers ISO qu'on va télécharger. Et si vous ne l'avez pas en local, il va vous proposer de vous afficher le lien automatiquement au lancement. D'accord. Quand vous avez choisi votre fichier, il va vous proposer de vous renvoyer sur la page sur laquelle vous allez pouvoir télécharger l'outil en question. Ok. Et puis, vous le choisissez et vous faites suivant. Une fois qu'on a fait suivant, le système va dire, attention, est-ce que vous êtes certain, je vais écraser la clé, je vais créer une partition éventuellement, et un masterboot record, donc un élément de configuration qui va permettre à l'ordinateur de comprendre que la clé est bootable et ce sur quoi il doit se diriger pour booter vers un menu qui sera disponible par la suite. Donc, une fois que ça s'est fait, il va configurer la clé, il va décompresser le fichier ISO. Donc, puisqu'un fichier ISO, en fait, c'est un élément compressé qui permet de définir un CD ou de créer un CD. Donc ici, il va tout décompresser et mettre ça dans des dossiers bien rangés sur votre clé. Alors, une fois que ça s'est fait et qu'il a terminé, on va pouvoir avoir la possibilité de rajouter une autre distribution ou un autre fichier ISO. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce système-ci, puisque créer des clés USB à partir d'un fichier ISO, ce n'est pas tout nouveau. Bon, ce logiciel n'est pas tout neuf non plus, moi je l'utilise depuis des années. Mais l'intérêt de celui-ci, c'est vraiment de pouvoir mettre plusieurs distributions sur une même clé et de fournir un menu qui va ensuite vous permettre de choisir quel est le logiciel que vous allez utiliser. Alors, ce logiciel-là, on en parcourra quelques-uns dans des hors-séries plus tard. Oui, on en reparlera, on aura l'occasion de nous reparler. C'est un menu multi-boost, quoi, en quelque sorte. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, quand la clé est finie, vous la retirez, vous allez redémarrer votre ordinateur ou bien un autre ordinateur, puisque cette clé est utilisable sur à peu près n'importe quel ordinateur. Et une fois que vous avez mis la clé, ce qu'il va falloir faire dans le BIOS ou dans les menus de votre ordinateur, c'est choisir la clé comme appareil qui va être utilisé pour booter votre ordinateur. Alors, parfois, ça se fait automatiquement. Donc, sur les ordinateurs, on peut choisir une priorité de boot. Souvent, c'est le cas. On va d'abord tester les périphériques externes avant d'utiliser le disque dur de l'ordinateur. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez une petite touche, souvent, sur laquelle vous devez appuyer, style delete ou bien F9, pour pouvoir avoir un menu qui vous permet de choisir la clé pour booter. Et une fois que c'est fait, le logiciel se lance et vous allez voir l'écran qu'on voit ici, qui est un menu noir avec simplement le titre Yemi multiboot, un petit pingouin, évidemment, puisqu'on est lié à Linux. Et ensuite, vous avez la possibilité soit de choisir de continuer sur le disque dur du PC, donc le disque par défaut, soit trier par catégorie une des distributions que vous avez sélectionnées et installées sur la clé. Donc, c'est vraiment un outil super pratique. On va pouvoir partitionner des disques, on va pouvoir craquer ou récupérer plutôt des modes de passe, par exemple, pour des Windows XP, des vieilles versions ou même Windows 7. Ça ne marche pas toujours, mais on va pouvoir mettre des distributions de penetration tests, on appelle ça. Donc, c'est pour vérifier la sécurité d'un réseau. Bref, tous les outils les plus courants qu'on trouve dans l'environnement open source et Linux. Se créer un environnement de développement aussi ou de test peut-être pour différentes applications ou sites web ou autres ? Oui, tout à fait, parce qu'il est possible, par exemple, de rajouter une distribution Linux, par exemple, la plus connue Ubuntu, sur laquelle vous allez réserver une partie de la clé USB pour vos données personnelles. Oui, parce qu'on va pouvoir installer des applications, en fait, sur ces... Et donc, on va lancer, par exemple, Ubuntu, mais la clé va conserver les paramètres de l'environnement. Donc, vous allez utiliser Ubuntu sur un PC sans qu'il soit installé sur le PC. C'est ça. Comme c'est faisable par défaut avec le disque bootable d'Ubuntu, mais ici, ça sera un des outils qui sera installé sur la clé. C'est absolument pas destructif pour la machine. Si on ne fait pas de bêtises. Si on ne fait pas de bêtises, évidemment, si on la jette contre un mur. Non, mais par exemple, si vous choisissez une distribution Linux et puis que vous dites que vous voulez installer Linux sur la machine, là, il y a un risque. On est bien dans l'univers de UMI et de la clé USB. Tout ce qu'on fait, là, sur la clé USB via UMI, il y a peu de risques, finalement, pour la machine. C'est ça que je voulais dire. Non, tout à fait. C'est vraiment les outils qu'on va installer qui pourraient avoir un impact. Si vous prenez un outil de partitionnement, par exemple, et que vous supprimez la partition, Oui, c'est ça. Clairement, ou si on monte un disque qui est le disque de lancement de la machine et des choses comme ça. Là, effectivement, il faut savoir un tout petit peu ce qu'on fait. Mais je veux dire, ce n'est pas invasif. On arrête l'application, on retire la clé USB. La machine, on la redémarrera comme elle a toujours démarré sous son Windows, si c'est Windows. Là où on a l'habitude d'être, entre guillemets. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un outil qui est quand même réservé aux personnes avec un minimum de connaissances. Mais c'est très facile d'accès. Ceci dit, ça permet aussi de chipoter. Si vous avez une vieille machine à la maison, ou là où il y a moins de risques peut-être. C'est une machine un petit peu obsolète. Parce que finalement, ça ne prend pas énormément de ressources. Ah non, mais moi, je dirais que prenez une clé USB qui fait, on va dire, mais non, ça ne coûte plus rien. 4 à 8 gigas, et c'est déjà amplement suffisant. Et vous installez une ou deux distributions pour tester, pour faire un peu votre expérience comme ça. Et vous ne prenez du coup aucun risque. Et puis un jour, peut-être, vous l'installerez pour de vrai, cette fois, sur votre machine ou sur une autre machine, pourquoi pas. Ce hors-série, on l'a dit, c'est le début de quelque chose. Parce qu'effectivement, parmi toutes les distributions, il y aura des choses à dire peut-être plus spécifiques. Tu en es un petit peu parlé déjà, Xavier. Oui, mais moi, il y a certains outils que je traiterai dans des hors-série suivants, que j'installe sur ma clé. En fait, moi, cette clé, multi-boot, je l'ai toujours sur moi au cas où, puisqu'il y a pas mal de personnes qui m'appellent de temps en temps pour avoir un coup de main. Et ce n'est pas un appel à avoir plus de PC à dépanner, mais j'ai cette clé toujours sur moi. Et il y a certains outils qui sont d'office dessus. C'est par exemple, J-Party, qui permet de faire des partitions ou de redimensionner des disques. D'accord. Clonezilla, qui permet de cloner une machine ou de prendre un backup et de le restaurer plus tard sur la machine. Et des outils antivirus qui permettent de scanner une machine sans lancer le Windows ou l'OS de la machine. Oui, puisque, effectivement, quand on bout sur la clé USB, du coup, Windows ne démarre pas. On va vraiment scanner le contenu de la partition sans que l'environnement soit démarré. Avantage, évidemment. Donc, quand on a un doute, par exemple, si on s'est fait amsonner pour une raison X ou Y, qu'on a un doute, plutôt que de lancer sa machine bêtement et de lancer un processus vicieux sur la machine, sur le réseau, sur la base de données ou autres, enfin, plein de raisons qui imposeraient de ne pas lancer l'OS, surtout pas, ben là, pour le coup, ça sauve un petit peu les affaires. On aura donc forcément, oui, on l'a dit, l'occasion d'en reparler. Je pense que là, on a déjà bien fait le tour, Xavier. C'était assez dense. Oui, en fait, c'est un outil tout simple. Oui, oui, ça permet d'amorcer la pompe. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser à Xavier. Il se fera un plaisir d'y répondre. Soit en commentaire de cette vidéo sur YouTube, qu'on a l'habitude de le lire, soit sur notre site, lestechno.be, soit lors d'un prochain hors-série, parce que forcément, vos questions amèneront aussi, sans doute, des réponses dans d'autres hors-séries consacrées donc à Yumi et au multiboot USB. Merci, Xavier. On va se dire à très bientôt. Salut. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada